bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne du temple a gente la praia bouddhiste à rio de janeiro où je suis aujourd'hui et ou alors vous êtes sur ma chaîne avida et magica sur youtube aussi où les vidéos sont en double alors aujourd'hui nous allons parler des super héros que nous sommes tous et nous sommes aussi des super méchants cela dépendra de comment vous allez utiliser vos capacités que la vie vous a donné dans votre individualité j'en ai parlé déjà un petit peu je vais continuer d'en parler aujourd'hui et surtout je vais utiliser le design humain que certains ne connaissent pas la plupart ne connaissent pas généralement qui est un très bon outil pour visualiser ce genre de choses parce que c'est flagrant et quand on se connaît très bien le design humain vient juste corroborer un petit peu ce que l'on peut ressentir de chacun de nous avant cela je vais vous je vous ai parlé déjà depuis quelques vidéos de cet enseignement taoïste avec une petite influence bouddhiste bien sûr parce que je n'ai pas passé deux ans dans ce temple bouddhiste sans en prendre la substantifique moelle qui est intéressante et que je peux intégrer dans mon enseignement taoïste que je pratique depuis depuis l'âge de 20 ans donc c'est un bon recul sur toute une vie sur toutes les expériences et comment ça peut coller à quelque chose de très simple donc je fais une petite pub pour ça pour cet enseignement qui vous sera donné à partir de janvier en sachant que ce que je vais faire c'est que nous allons étudier les trois plans le plan physique nous parlerons de l'alimentation nous parlerons pourquoi pas de la graphologie parce que le yin et le yang vous l'avez vous pouvez l'appliquer dans tout ce que vous voulez même la molécule na cl sodium chlore si ces deux là sont ensemble c'est tout simplement parce qu'il y en a un qui yin et un qui yang ça c'est le côté physique ensuite nous passerons sur le côté psychique et là je vous parlerai du poste de la vie de refuser des pièces de séparer alors que tout ne fait qu'un nous parlerons un petit peu des émotions comment elles fonctionnent ce flow émotionnel cette différence de potentiel que l'on a à l'intérieur de nous par exemple si on veut la vérité à tout prix et que l'on refuse le mensonge et plus le décalage est important plus le flot sera puissant et consommateur d'énergie nous parlerons aussi du samsara parce que ça c'est intéressant c'est aussi du yin et du yang tout pour moi où je repousse c'est le samsara le désir et la répulsion nous parlerons aussi de la métaphysique ça c'est le troisième plan donc en fait il y aura trois modules un module sur côté physique si on a qui sont intéressés juste par comprendre la vie dans son mode de fonctionnement yin et yang un module psychologique s'il y en a certains qui pensent qu'ils ont intégré le côté physique et veulent s'intéresser à la psychologie et puis il y aura bien sûr ce côté métaphysique que j'ai moi même intégré durant ces dernières années et c'est vraiment le dernier processus qui a eu lieu chez moi dans son intégration c'est à dire vraiment une incompréhension et pouvoir le vivre et le sentir donc ça je vais pouvoir le partager aussi maintenant avec vous nous parlerons de la numérologie taoïste de 0 à 10 c'est bien déjà bien suffisant nous parlerons du yi king et voilà nous aurons fait le tour d'un être humain dans son dans sa triade on pourrait dire corps physique corps psychique corps spirituel ou métaphysique appeler le comme vous voulez et nous reparlerons un petit peu des cycles aussi qui sont en cours voilà donc trois modules chaque module fera quatre vidéos ce qui veut dire que ça va se faire sur un mois pour un module donc trois modules trois mois et nous ferons cela après la rentrée des classes en janvier jusqu'à janvier février mars fin mars fin mars mi avril grand maximum sachant que vous pourrez prendre un module ou un autre pour ce qui concerne du côté pécunier et bien moi ce que je souhaite c'est que ça soit ouvert à tout le monde ça a toujours été mon principe que ce soit les semaines de jeûne que ce soit mes consultations de naturopathie ou d'autres je souhaite vraiment que soit ouvert à tout le monde donc ça sera gratuit dans le sens où vous nous sommes ouverts un don qui ira au temple donc chacun pourra donner ce qu'il veut et comme il le souhaite mais c'est vrai que il y aura cette participation qui sera qui vous sera complètement ouverte en sachant qu'il va y avoir une première vidéo d'introduction où je vais vous parler un petit peu de ce taoïsme je vais vous parler on va résumer un petit peu les les trois modules comme ça vous aurez déjà une bonne idée avant de vous engager s'engager pour en sortir rapidement je vois pas l'intérêt donc j'essayerai de bien poser les bases et ceux qui viennent viennent parce qu'ils recherchent quelque chose voilà c'est ça qui est important pour moi surtout ne perdez pas votre temps et il ya plein de choses à faire dans la vie et le taoïsme n'est qu'une petite partie des couleurs bien sûr de la vie qu'est ce que je voulais dire d'autre donc voilà si vous souhaitez vous inscrire déjà pour la première vidéo qui sera début janvier la vidéo d'introduction envoyez moi votre qu'est ce qui est le mieux peut-être votre téléphone comme ça je peux vous contacter sur whatsapp vous envoyer ensuite le lien et vous informer de la date donc envoyez moi un numéro de téléphone je vais mettre dans la description dessous mes coordonnées comme ça vous pourrez me contacter directement et me faire parvenir vos propres coordonnées voilà tout ça est maintenant bien posé c'était déjà bien réglé dans ma tête mais pas sur un papier donc le document papier a été fait aussi et j'ai organisé les vidéos en ce sens que je me suis amusé aussi à alors une vidéo ça va se passer comment ça va se passer c'est simplement le début de la vidéo nous sommes ensemble et vous allez vous exprimer c'est comme ça que je souhaite faire les choses dans le sens où c'est pas que du blablabla de sébastien c'est surtout aussi une participation de vous même si vous le souhaitez c'est à dire que au fur et à mesure que l'on va avancer et bien vous allez pouvoir partager votre expérience avec les autres et je pense qu'il ya un grand intérêt justement à s'exprimer sur ce que l'on a vécu sur ce que l'on a vu alors bien sûr je laisserai pas s'exprimer une personne pendant 30 minutes parce que sinon on s'en sortira pas mais on peut prendre deux minutes pour partager quelque chose rebondir ensuite dessus et ensuite on passe à l'enseignement et à la fin de l'enseignement tout simplement c'est encore vous qui êtes sur l'avant de la scène vous allez vous exprimer sur qu'est ce que vous avez compris si vous avez des questions et et nous aurons bouclé cette vidéo voilà l'organisation d'une vidéo et en sachant que dans ces modules vous avez trois vidéos qui parlent du côté physique et puis vous en avez une autre qui sera ouverte au vote c'est à dire que il ya un panel de vidéos que j'ai fait et je vous mettrai dix vidéos sur le côté physique des choses et vous me ferez un petit vote sur de quoi allons nous parler pour clôturer ce module voilà un petit peu comment ça va s'organiser je reviens au sujet du jour vous êtes je suis un super héros parce que la vie m'a doté de capacité au delà de du point d'équilibre c'est à dire que l'équilibre parfait existe c'est une évidence et puis des fois on est plus yin on est plus yang et effectivement eh bien la vie dans votre programmation vous a donné des capacités particulières alors on vous rabâche à la télé que vous êtes des nuls et que il y a des super héros ici que ça soit les x-men ou que ça soit d'autres super héros mais n'oubliez pas une chose vous êtes tous des super héros le seul la seule problématique c'est que vous essayez de l'être dans la une caverne et dans une caverne et bien en fait on joue encore un film mais vous pouvez l'être de façon beaucoup plus éclairé en sortant de cette caverne et c'est pour ça que tous ces enseignements sont importants parce qu'il vous aide à regarder dehors et ensuite vous allez pouvoir exprimer totalement vos super pouvoirs au service de qui eh bien au service de la vie parce que si vous êtes au service de vous même eh bien vous êtes enfermé dans votre bocal et vous n'allez pas aider grand monde ou si ce n'est empirer un petit peu déjà le chaos ambiant ça fait partie du jeu ça a le droit d'exister mais nous pouvons parler aussi des fêtes donc c'est ces capacités que vous avez elles sont présentes elles ne demandent qu'à s'exprimer en fonction de ce qui a été vécu dans une vie eh bien si l'ego s'est enfermé par peur il va utiliser ses baguettes magiques c'est super pouvoir que vous avez il va les utiliser pour exister parce qu'il a peur de mourir c'est le la grosse problématique de notre ego c'est la peur de mourir alors c'est aussi une peur qui existe à l'intérieur de notre corps c'est pour ça qu'on a des systèmes de survie qui existent il y a des systèmes de survie de l'ego qui existe aussi mais le problème c'est quand ils sont trop fort et bien ils vont vous enfermer si j'ai j'écoute un petit peu mon corps et mes problèmes de survie physique je vais me bourrer de suppléments alimentaires etc parce que j'ai pas envie d'être malade j'ai pas envie de mourir ça c'est le côté physique des choses mais au niveau psychique c'est la même chose si vos égaux à rencontrer la mort il en est l'a imprimé et bien tout simplement il a cette mémoire qui est là qui me casse les pieds non qui est là en permanence et qui le fait jouer d'une certaine façon une façon qui est enfermé pour exister et donc vous allez utiliser vos super capacités pourquoi et bien tout simplement pour exister c'est pas bien c'est pas mal c'est juste un fait sachez cependant que la vie peut s'écouler à travers vous d'une façon beaucoup plus fluide et encore plus puissante dans la magie de la vie je vous invite à regarder cette vidéo que j'avais fait sur la magie de la vie face à la magie opérative de l'ego qui est mille dix mille fois supérieure en termes de capacité non pas comme une recherche de capacité mais bien tout simplement comme l'observation de la vie qui s'écoule à travers vous qui est d'une magie exceptionnelle une plante une petite graine va donner un arbre c'est la magie de la vie c'est aussi ce que vous pouvez être c'est à dire que à partir d'une toute petite chose que vous avez été à votre naissance vous allez devenir quelque chose de très grand qui peut être aussi bien enraciné que la tête dans les étoiles c'est un c'est une tendance que vous pouvez avoir à développer ce genre de choses et c'est pour cela sûrement que vous regardez aussi ces vidéos généralement on n'arrive pas ici pour rien donc ce côté super héros il est à l'intérieur de nous mêmes ça ne pourra se produire que lorsque l'énergie vous traversera de façon sans frottement de façon fluide et du coup à ce moment-là vous allez pouvoir vraiment suivre ce que la vie vous invite à faire et en même temps exprimer ce que vous êtes de par vos couleurs une jolie petite fleur bleue d'un bleu profond exprime sa programmation et bien vous même vous pouvez aussi exprimer votre programmation au travers tout simplement de vos qualités et et ces qualités peuvent aussi être des défauts ça dépend des moments ça dépend de la des moments de la vie aussi en sachant que plus on avance dans le temps et plus normalement nous allons vers des points de sagesse nous nous rapprochons du ciel nous sommes venus de la terre et petit à petit le yin s'installe en nous et nous partons nous repartons vers bien à l'endroit d'où nous sommes venus je vous laisse le choix de savoir d'où ça vient ce n'est pas trop le problème taoïste généralement de mettre des noms des personnages ou assez juste de comprendre les mécanismes et c'est déjà à mon avis quelque chose d'énorme et de façon simple parce que le yin et le yang c'est simple on n'est pas déjà dans les cinq éléments qui sont déjà plus compliqués ou dans les chiffres qui vont au delà de 10 qui compliquent un petit peu les choses aussi nous sommes tous aussi des super méchants dans le sens où si vous avez ces qualités là dans votre programmation et bien ces qualités vont s'exprimer au travers de la destruction c'est pour ça souvent que j'ai au pot je ne les oppose pas mais on voit les deux faces de la construction et de la destruction et quand vous êtes un super méchant comme dans les films et bien tout simplement vous êtes vous êtes plus dans une inversion de votre respiration ça je vous invite à regarder la vidéo sur la respiration bouddhiste que j'avais fait il ya quelques jours et qui normalement fait que vous êtes fait pour construire dans la journée et puis ensuite vous relâchez la destruction la nuit quand vous n'êtes plus quelque part dans votre corps c'est un processus naturel qui de respiration quelque part et qui fonctionne très bien dans ce sens là parfois nous sommes face à des personnes qui sont en destruction la journée et puis qu'ils font se recharger la nuit et puis bah nous avons tous un le monde c'est nous nous avons tous nos petits moments de destruction aussi c'est pas grave l'important s'il ya une importance c'est d'essayer d'aller vers quelque chose du plus fluide possible et chacun son rôle à jouer mon rôle à moi c'est d'essayer de vous passer ce genre d'informations et puis mon rôle c'est de partager mon voyage ces connaissances du monde toutes ces vidéos ce n'est que connaissance du monde de sébastien lièvre dans son expérience ici entre 1969 et 2022 et c'est exactement ce que j'essaye de vous retranscrire alors je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce côté héros et anti c'est pas l'anti héros parce que l'anti héros n'a pas du tout de qualité c'est plutôt le grand méchant si on reprend un petit peu des films que l'on a autour de nous alors maintenant je vais vous parler du design humain pourquoi parce que ce design humain vous fait toucher du doigt d'une façon très simple très visuelle qu'elles peuvent être vos qualités qu'elles peuvent être vos défauts quels sont vos points où vous êtes ouvert à l'expérience quels sont vos points où vous êtes concentré sur l'expérience et cela fait toutes nos couleurs ça fait des milliards de possibilités je vous rappelle le design humain c'est un mélange du yi king de l'astrologie des centres d'énergie de la cabale juive du yin et du yang et tout ça quand vous le mettez ensemble et j'ai parlé de l'astrologie ou et de l'astrologie aussi quand tout ça vous le mettez ensemble ça fait une des millions de possibilités ce qui fait que deux personnes ne sont pas identiques il y a toujours quelque chose qui est différent d'une personne à une autre bien sûr que si l'on est jumeau en termes de définition du design on est quand même très très près ce qui explique souvent que les jumeaux ont un phénomène de télétransmission ultra rapide parce que tout simplement ils sont branchés sur la même fréquence je vous rappelle cette expérience qui avait été fait durant la deuxième guerre mondiale où il faisait beaucoup d'expérience sur la parapsychologie et en fait ils avaient pris des des serpents qui étaient jumeaux un qui était aux états unis un qui était en europe il stimulait d'un côté et l'autre réagissait ce qui montre bien qu'il ya ces harmoniques et je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai fait sur les harmoniques qui sont créés quand le les design l'astrologie sont à peu près identique sacré des harmoniques d'une personne à une autre est-ce que l'on peut expliquer aussi une partie de ces histoires de vie antérieure blablabla tout simplement par des champs mémoriels qui résonnent en harmonique les uns avec les autres ce ne sont pas vos autres vies ce sont tout simplement des passerelles qui vous permettent de toucher à ce qu'une autre personne a fait pourquoi parce que vous avez des harmoniques en termes de design humain en termes d'astrologie qui vous permettent d'être en connexion avec ce genre de choses donc voilà le design humain pour ça il est intéressant parce qu'il est simple et il permet de comprendre beaucoup de choses et d'une façon très 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 variée et dans ce design humain et bien on va pouvoir trouver nos caractéristiques et nos pouvoirs de super héros et sont tout simplement reliés aux aux hexagrammes du yi king donc les hexagrammes du yi king sont le principe aussi du design humain puisque en fait c'est ce qui va donner les 64 couleurs de votre vie et 64 façons de vivre votre vie et bien sûr les liens ensuite et les couleurs que les planètes vont donner et c'est ce qu'on va appeler des portes dans le design humain je vais vous mettre pas mal d'incrustations pendant que après avoir fait la vidéo est en fait ces portes tout simplement sont des capacités particulières vous pouvez reprendre le livre du yi king vous retomberez sur le design humain par rapport à ça et ce sont les qualités que vous avez ou les points où votre ego peut se servir de ces qualités là c'est comme une lumière vous aviez une planète en fait qui est venu se superposer au symbole du yi king et qui l'éclaire et donc qui le met sur on c'est un petit peu comme ça qu'on peut le voir et sinon c'est sur off soit vous êtes en réception soit vous êtes en émission et la planète vient donner une image d'émission par rapport à ces portes là donc il ya ces portes qui donnent des caractéristiques alors généralement quand je donne ces consultations design humain je me concentre pas sur les portes il ya tellement de choses à dire avant sur le design je vais surtout parler beaucoup des canaux et ces canaux ce sont tout simplement deux portes qui sont sur on et qui réunissent vos centres d'énergie parce qu'il ya aussi des routes qui passent d'un centre d'énergie à l'autre c'est ce que l'on retrouve dans la cabale c'est ce que l'on retrouve aussi dans le design humain et ça c'est un faisceau d'énergie qui est très puissant c'est comme si vous avez un sabre laser on peut le voir un petit peu comme ça et qui est ce canal entre deux portes alors je vais prendre mon exemple parce que c'est plus simple et puis ça va m'éviter de dévoiler certaines choses d'autres personnes mais si l'on regarde mon design humain et bien vous verrez que je n'ai pas beaucoup de canaux qui sont actifs pour avoir ce canal actif vous avez deux portes face à face qui sont sur on et pouf ça connecte les deux centres et si vous regardez bien et bien je n'ai pas beaucoup de centres qui sont définis donc je suis pas un gros émetteur droit et carré de certaines choses je suis sur certains certains points mais généralement globalement sur tout mon design et bien tous mes centres d'énergie sont ouverts c'est à dire que je suis ouvert à l'expérience à l'influence de ce qui se passe autour de moi et mon ce mes sabre laser et bien tout simplement j'en ai deux si vous regardez bien je vais zoomer un petit peu sur le sur le mon schéma et vous allez voir que vous avez le canal 32 54 qui est le canal de la transformation cette transformation c'est le canal de l'ambition c'est le canal d'être bon d'être le meilleur possible et c'est vrai que si on observe un petit peu ma vie et bien toujours je vous ai dit que j'ai fait beaucoup de sport mais à chaque fois j'ai poussé jusqu'à la compétition et jusqu'à un très bon niveau pas au niveau national parce qu'après je changeais j'étais réouvert de nouveau à d'autres expériences mais à chaque fois j'arrivais au niveau régional et au sommet du niveau régional quelles que soient les les catégories de sport que j'ai pratiqués donc ça c'est quelque chose qui pousse en moi qui est toujours présent c'est sabre laser quelque part et bien fait ce que je suis ça me pousse à aller plus loin aller au maximum de ce que je peux faire pourquoi parce qu'il ya ce centre d'énergie qui est à gauche qui est le centre des peurs instinctives tout simplement vous avez cette porte une porte qui correspond au peu à la peur de l'échec donc en fait j'ai une stimulation à l'intérieur de moi qui est basée sur le fait d'arriver à quelque chose d'arriver à quelque chose ça peut être utilisé en positif et ça peut bien sûr être utilisé en négatif c'est pour ça que je vous parle de ces sabres laser qui sont aussi bien constructeurs que destructeurs même si on devrait parler plutôt d'une baguette magique ce serait plus intéressant qu'un sabre laser où on voit plutôt un combat alors qu'une baguette magique on se rend compte qu'elle peut être destructive ou constructive en fonction de l'utilisation donc ça c'est un de mes canaux j'en ai un deuxième aussi qui est le canal 32 54 vous pouvez le voir il est un petit peu dessous et ça c'est le canal de la transformation de l'ambition et il rejoint pardon non c'est le canal du pouvoir je me trompe le canal du pouvoir c'est ce qui va pousser à réussir à réussir dans l'instant c'est à dire que ce centre qui est en bas à gauche c'est vraiment le centre de la survie et de l'instinct et c'est une capacité à saisir dans l'instant dans le présent ce qui va pouvoir faire avancer les choses si vous vous approchez de moi et bien tout simplement si bien sûr je l'utilise en côté positif et bien si nos bulles se mélangent vous allez avoir accès à ces capacités là et moi j'aurai accès bien sûr à vos capacités attention ce n'est jamais que dans un sens c'est toujours dans les deux sens donc si vous vous approchez de moi et bien vous aurez accès à ce côté de pousser à aller plus loin et vous aurez accès aussi à ce côté de je dirais saisir ce qui est maintenant dans l'instant vous verrez que je parle souvent des cycles c'est vraiment quelque chose que j'ai très facilement intégré et ce n'est pas aussi un hasard parce que vous allez voir que si on passe sur les côtés des portes qui sont actives voire doublement actives si vous regardez bien le design humain c'est un mariage entre quelque part votre adn de ce qui est ancien des anciennes du moins des générations précédentes est ce que vous allez être dans votre individualité aujourd'hui pour ça qu'il ya deux colonnes avec des positions des planètes achète dans chacune des deux colonnes et ensuite vous marier ça ensemble yin et yang mis ensemble qui font 1 et ça donne votre programmation et quand vous voyez qu'il ya du noir et du rouge c'est tout simplement qu'il ya deux planètes qui sont devant cette porte du yikin devant cet hexagramme du yikin ce qui va donner encore plus de puissance c'est notamment dans ma génétique mais c'est aussi dans ma programmation en tant qu'individu dans l'instant présent de cette ville et ce qui va se passer c'est que c'est d'autant plus fort et si vous observez bien j'ai plusieurs doubles portes non notamment à la porte 32 et vous allez voir que ça va encore pousser c'est la persévérance c'est la patience c'est pas s'attacher à la superficie superficialité on est encore dans quelque chose qui va pousser à attendre les sites et à saisir les instants qui sont justes si nous sommes bien dans un mouvement de choses qui sont juste vous avez aussi cette porte 46 qui est un qui est pas très loin et ça c'est ce qui pousse à aller vers le haut pousser à aller vers le haut pour aller au meilleur de ce que l'on peut être et ça vous le retrouvez aussi dans ma personnalité avec si on regarde après les planètes vous avez la planète vénus et la planète jupiter qui viennent allumer cette porte qui vont donner des petites couleurs soit dans mon individualité soit dans ce qui correspond quelque part à à mon passé ensuite vous avez la porte 14 le grand avoir ça c'est vraiment ce qui pousse à avoir à atteindre encore le maximum au niveau de la spiritualité notamment de l'imagination et c'est neptune qui vient allumer cette porte là aussi donc vous voyez tout ce que vous avez pu sentir de moi et bien quelque part c'est imprimé dans mon design c'est pas de la magie c'est juste une programmation est libre à vous ensuite de l'utiliser en constructif ou en destructif parce que c'est là que le point est le plus intéressant et c'est le point le plus intéressant à observer ensuite nous avons tous des tendances certains sont là pour vivre une expérience de destruction d'autres pour une expérience de construction et il n'y a pas à juger de ce genre de choses sachez juste que voilà si vous êtes intéressé quand même par ces vidéos par le temple bouddhiste c'est qu'il ya une tendance à une ouverture en vous qui est présente et quelque part les informations que l'on vous donne vous permettent d'avoir accès à ce genre de choses et si vous connaissez bien vous y avez déjà accès il ne reste plus qu'à le développer et c'est là que vous tombez sur ma porte de pousser au maximum de développer et c'est tout l'intérêt quelque part des interactions que l'on peut avoir les uns avec les autres et du coup les affinités aussi que l'on va avoir les uns avec les autres un instant t vous collez bien avec une personne ensuite la vie et la magie de la vie vous pousse sur un autre point et vous collez à une autre personne et c'est ça qui fait tout l'intérêt des interactions des uns avec les autres voilà je pense que j'ai fini pour aujourd'hui j'ai parlé d'un flot assez non interrompu juste parce que ça me passionne depuis tout jeune et tout simplement aujourd'hui nous arrivons à comment dirais-je un achèvement de toute une série de travaux qui ont eu lieu au cours de ma vie et c'est pour ça que je suis heureux de partager avec vous franchement le le partage des connaissances ça fait partie de mon design aussi et c'est ce que je pratique depuis l'âge de 18 ans je voulais déjà être prof de physique et puis ensuite d'autres choses m'ont rattrapé mais le partage des connaissances c'est quelque chose que j'ai depuis depuis très très jeune je fais des conférences depuis l'âge de 25 ans à peu près et que ça soit sur la spiritualité ça c'est beaucoup plus récent mais le monde physique depuis très longtemps et puis d'autres d'autres sujets notamment comme faire attention et respecter la planète ça ça a été mon dada aussi quand j'avais une trentaine d'années voilà fini pour aujourd'hui bla 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 mettez en pratique tout ça essayez d'aller là où la vie vous emmène c'est le plus important et observez les faits observez ce que vous êtes ne vous jugez pas c'est vraiment ce qui va être dans le le centre de mon enseignement ça va être de d'être là pour observer ce qui se passe et le faire coller à des règles qui sont très simples parce que le taoïsme c'est la simplicité c'est le côté pratique et il n'y a pas de dieu il n'y a pas de il n'y a pas de tout ça on est juste là en train d'observer ce qui se passe voilà ciao ciao bye bye portez vous bien embrassez ce que ce que vous aimez et ceux qui sont autour de vous ne l'oubliez pas ça fait toujours du bien pour vous et pour les autres et ça fait partie de la vie tout simplement ciao bye bye et Sous-titrage ST' 501